Les forces armées congolaises qui défendent l'intégrité nationale, la Fondation Jojo Mandi Kima Pata vient de faire un geste d'amour et d'assistance aux militaires qui sont au front. L'artiste, le musicien Bakoulou Mokoulou, indique que ce geste va se poursuivre à Béni et en Nitoré. Images et commentaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo défendent l'intégrité territoriale de la RDC. Conscient de cette responsabilité, la Fondation Jojo Mandi Kima Pata, l'artiste, musicien Bakoulou Mokoulou, du passage à Goma, vient de faire un geste d'amour et d'assistance aux militaires fardissés. Une assistance constituée de lots, biscuits et sardines réceptionnés au nom du commandant suprême par le général Pézo Bruneau, commandant de la 34e région militaire, qui remercie cette fondation sur cette deuxième assistance en ce temps où la République démocratique du Congo est attaquée par le Rwanda. On ne cesse de faire cet accompagnement qui nous va droit au cœur. Ça, c'est ce qu'on appelle un engagement sincère. On n'a pas demandé, mais vous-même, dans votre coin, vous êtes résolus à aider l'armée. Contribuons le fisc avec de l'eau et je dois vous dire que c'est vraiment un besoin qui nous préoccupe énormément. Nous allons comprendre qui est vrai Congolais et qui ne l'est pas. Jojo Mandi qui est un Congolais de père et de mère, il aime ce pays, il n'est pas d'accord avec cette guerre que nous a imposée, raison pour laquelle c'est la deuxième fois qu'il est en train d'assister nos fardissés avec de l'eau, des sardines, des biscuits. Notez que cette remise a eu lieu juste après des sages conseils prodigués à cette jeunesse par le commandant de la 34e région militaire dans la grande salle. Au nom de la Fondation, l'artiste musicien Bakoulou Moukounou a indiqué que ce geste va se poursuivre à Béni et Itori. Le cinquième comité technique de concertation et de suivi du comité de pilotage de l'agence Enabel a vécu à Montgala. Enabel s'occupe de la réduction des émissions dues à la déforestation et la dégradation des forêts. Images et commentaires. L'organisation à l'issala du 30 mars 2023 du cinquième comité technique de concertation et de suivi du programme intégré de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts à la Mongala. Pire de Mont-Sigle, ce programme qui est financé par FONARED à travers le FONCAFI, est exécuté à la Mongala par l'agence belge de développement Enabel. L'objectif spécifique du projet est de réduire l'impact des activités humaines sur les forêts et améliorer la gouvernance des ressources naturelles. Ceci permet de remplacer l'agriculture itinérante sur Bréli par une agriculture sédentaire dynamisée par les comités locaux de développement travaillés sur l'aménagement du territoire pour définir les zones forestières à protéger et d'autres à reboiser. Ces activités du cinquième comité ont commencé par la visite sur terrain de champs-écoles paysans réalisés par les communautés sous l'accompagnement des moniteurs agricoles et Edenabel. Ces champs-écoles situés au groupe Mont-Belé et l'autre au village Ebabo dans le territoire de l'issala sont pour la sédentarisation de l'agriculture afin de mettre fin à l'agriculture itinérante sur Bréli qui détruit la forêt. Nous travaillons et nous allons poursuivre sur les pratiques agricoles pour que de plus en plus de ménages agricoles adoptent des pratiques agro-fertilisantes pour justement fertiliser les sols avec différentes essences. La visite a été également concernée par les comités locaux de développement, un organe de gouvernance local qui rassemble tous les membres de la communauté pour porter le développement des groupements et protéger la forêt. Ouverture hier à Kinshasa de la session extraordinaire du comité de pilotage de la stratégie communautaire en République démocratique du Congo, initiative de la division de la foresterie communautaire. Un reportage de José Baitoambo et Patrick Badiganga. Il a fallu attendre cinq ans après pour voir enfin le processus de la foresterie communautaire être évalué. Plusieurs acteurs évront dans le secteur de l'environnement en longuement échangé sur les étapes déjà franchies dans ces processus et la possibilité d'achever les étapes restantes de ce programme mis en place par l'État congolais en 2018. Des exposés de représentants de communautés à ces assises ont démontré la nécessité d'appuyer ces processus afin de le mettre en valeur pour que les bénéficiaires qui sont les communautés locales ont été réellement profit. L'évaluation de ces processus est donc parmi le point retenu lors de travaux de session ordinaire du comité de pilotage de la stratégie nationale relative à la foresterie communautaire. Nous avons échangé mais il faut maintenant avoir et essayer de traiter les recommandations de la session passée, voir comment faire des projections et évaluer le processus en République démocratique du Congo. Les efforts qui sont fournis dans la forsterie communautaire, que ce soit bien capitalisé, intégré dans les différentes instances du gouvernement et que ce soit vraiment un instrument de développement même pour le pays. Avec la promulgation de la loi portant code forestier, la RDC s'est lancée dans un tournant décisif d'un vaste processus de réformulation forestière en mettant un accent particulier sur le processus de la foresterie communautaire reconnue, dont la loi forestière du pays. En religion, une messe d'action de grâce a été dite pour la paix en RDC. Les fidèles catholiques d'Idiopha ont imploré la grâce des dieux pour que la guerre cesse en RDC. Mgr José Mokoui Kanga a rendu les derniers hommages à l'abbé Alain, l'année prêtre de cette diocèse décédée dernièrement. Alors, suivez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 pour apporter sa modeste contribution dans la pacification de la province de Litorie. Pour terminer, sachez que les musulmans du monde entier viennent de boucler la période du Ramadan. C'est-à-dire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom des dieux, les miséricordieux, les tout-miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, Nous voici aujourd'hui, à la fin du mois sacré de Ramadan, 1444, soit 2023. L'observation des comités des érudits de l'apparition du croissant de pays musulmans ont confirmé que la nouvelle lune apparaîtra peu jeudi à 4h13, heure JMT, soit à 5h13, heure de notre ville ici à Kinshasa, la République démocratique du Congo. Si les conditions nécessaires à la vision oculaire des nouveaux croissants de Shawwal permettra à ce que les croyants visionnent cela, ce jeudi sera à 17h13. Donc le premier Shawwal est le jour de la fête de rupture, qui correspond ce vendredi, le 21 avril 2023. L'organisation de la prière est confirmée encore une fois dans toutes les mosquées principales, soit les mosquées centrales. Sauf s'il y a des musulmans qui ont trouvé l'autorisation des autorités municipales de leur juridiction, ils peuvent aussi l'exécuter sans problème. Nous vous souhaitons une bonne fête de rupture, que Dieu exauce nos prières, nos gènes et toutes nos actions pendant le mois sacré. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Anita Louambouassera sur ses plateaux à 20h pour la suite de l'actualité. Merci et au revoir. Sous-titrage ST' 501.